Écrivez-moi, s'il vous plaît. On attend cinq minutes. Tout le monde est d'accord ? Oui, très bien. J'espère que tout le monde sait qu'on a un cours. Ok. Et pour l'examen, ça sera le vendredi, Inch'Allah. Donc, est-ce que vous voulez... Non, je suis à Bokri. Là, le problème de connexion. Parce que vous savez, le vendredi, le Héraq. Je ne pense pas, gars, que c'est une bonne idée. On a oublié ce détail. Et ma connexion, le vendredi matin, ma cash. En tout cas, ça sera vendredi. Il y a 9h, il y a 10h. Rololi, je vous fume à votre délégué ou... Répondez-moi. Non, non. Samedi, c'est trop. Maintenant, je dois rendre les notes dimanche. Et beaucoup, Samedi. Ok. Et si, essayez de ne pas activer votre CAM, Bachak Dek, la connexion, vous allez réduire un peu le débit. D'accord. Ça sera une séance de révision. Je vais parler un peu de tout. Prenez, Adek, le PDF. Je vous ai envoyé le cours. On va faire le cours sur les 4 TP, mais brièvement. Je vais donner l'essentiel pour l'examen, Inch'Allah. Parce que là, j'ai donné guère. Alors, l'examen. Est-ce qu'on peut commencer ? D'abord. Parce que je vois plein de... C'est bon. Là, vous êtes 24 personnes. Ça fait 2 minutes. Alors. Bonjour tout le monde. Donc, pour l'examen, Inch'Allah, ça sera le vendredi. Je préfère qu'on fasse ça un peu tôt. Parce que vous savez, Mal-Hairaq et tout, la connexion, c'est pas ça. D'accord. Les retardataires, comme toujours. Très bien. Donc, on a des groupes. Bachak Dach. Chaque groupe a un représentant. Le groupe Haddak, ils vont travailler ensemble. Est-ce que c'est clair ? Donc, chaque groupe se débrouille entre lui. C'est comme un groupe. C'est comme un groupe. Je vais envoyer l'examen. Donc, je vais envoyer l'examen à votre délégué. Votre délégué va le partager. D'accord. Maintenant, je vais donner deux heures et dix minutes. Deux heures et dix minutes. Le temps. Je vais faire l'examen. Vous allez partager, bien sûr, bien être comme l'examen. Dans chaque groupe. Ou là, si vous voulez, je vais envoyer l'examen à un des responsables. Chaque responsable va mettre l'examen. Il n'y a pas de problème. Vous allez travailler. D'accord. Un des comme deux heures. Donc, les deux heures, l'examen, c'est bon. Classe. Les dix minutes. Donc, les deux heures et dix minutes, c'est pour m'envoyer où ce mot ? C'est pour m'envoyer les fichiers d'yelkoum. Bien sûr, fichiers tech. Bac. Maintenant, je vais compiler chez moi. Ou bien, je vais contacter chaque... Bien sûr, un seul examen. Bien sûr. Un seul examen pour toute la section, ma chérie, pour tout le groupe. Un seul examen pour toute la section. D'accord. Alors, vous allez m'envoyer les fichiers tech. Vous avez dix minutes et vous avez le temps de voir les fichiers. et je vais contacter au fur et à mesure les responsables. Je vais poser des questions et je voudrais bien sûr des réponses. On va sur Google Meet, bien sûr. Moi, je vais voir. On compilait. Ou ça sera un travail. Votre travail. Je vais voir, bien sûr. Le plus important, c'est sa compile. Donc, pour avoir la note complète. Des questions. Donc, s'il vous plaît, choisissez bien votre leader, comme on dit. D'accord. Non, non. Donc, un seul. Monsieur. Chaque membre du groupe, on voit. Non, non, non. S'il vous plaît. Ce n'est pas chaque membre du groupe. Tout le monde, débrouillez-vous. Bien sûr. Donc, il y aura tout un examen d'exercice. Exercice. Je vous ai donné deux heures. Deux heures. Parce que le monde est de sa part du travail. Il va être un seul responsable où il a mis les fichiers. Oui. Oui, dirous-moi. Oui, compilé. Si c'est bon, il m'envoie ou je vais voir. Bien sûr, je ne vous demande pas de faire tout parfait. Il n'y a pas de problème. C'est un exercice de maison. Vous êtes nombreux. évitez-moi un seul fichier et il n'y a pas de section. Je vous demande. Évitez-moi un seul fichier et il n'y a pas de section. Soyez un peu honnêtes. Je vous demande de tout. Ça sera très facile. Chacun dit qu'il y a un seul fichier. C'est un seul fichier. C'est un seul fichier. Moi, j'ai expliqué mal le délégué ou le sous-délégué ou le je ne sais pas. Je dis que la demoiselle, on a très bien discuté. Il faut faire un effort. Il va prendre ses responsabilités. Il n'y a pas de QCM. Je vais poser des questions à propos du cours. Pas plus. Bien sûr, vous allez m'envoyer un travail. C'est le travail. Moi, j'ai posé des questions. comme on a créé et tout, mais on a créé et tout. Je vous ai envoyé et tout. Les exercices plus la correction. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Fahim non. Parce que là, on va commencer. Il est un peu tard. Donc, il n'y a pas d'examen. Chaque groupe, il va être le délégué ou le responsabilité du groupe. Au pire, j'ai demandé les numéros de téléphone. Au pire, je n'ai pas de connexion. Maintenant, je n'ai pas de téléphone. pour lui poser des questions. Tout le monde, c'est votre problème. Donc, c'est beaucoup plus pour vous motiver, pour savoir travailler en groupe. Voilà, c'est tout. Mais ça va être très simple. C'est des choses... Vous savez, la tech adhance, ça ne devrait même pas être un module. Quelqu'un qui connaît la manipulation machine, te faire un mot, c'est quoi, c'est bon. Il peut t'écrire n'importe quoi. Est-ce que c'est clair, les jeunes, s'il vous plaît ? Maintenant, vous êtes 30, passez-vous le mot, d'accord ? Je ne vais pas répéter. Il faut être un peu solidaire. Comme je reçois des e-mails, « Ah, monsieur, on ne se connaît pas. » Ça fiche, nous nous mettons ensemble, un e-mail sur Facebook, comme la page, vous partagez, « Je ne sais pas. » D'accord ? Donc, il y a votre délégué qui écrit que c'est bon. C'est clair. Alors, est-ce qu'on peut commencer ? Le cours. Donc, tout le monde dirait le PDF, le cours, s'il vous plaît. D'accord ? Le PDF, le cours que je vous ai envoyé. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Alors, le TP, la tech. Qu'est-ce qu'un TP, la tech ? Voilà. Je vais faire ça pour voir les commentaires en fur et à mesure. du logiciel. Vendredi, c'est l'examen. Mais elle m'aide comme je le logiciel. Quand même, oui. Alors, je vais commencer. Le la tech est un formateur de texte d'une très grande puissance et qui produit des documents d'excellente qualité et il est utilisé par beaucoup d'étudiants, chercheurs et d'éditeurs à travers le monde. Contrairement aux logiciels de traitement de texte comme Microsoft, la tech ne permet pas de voir le document produit au fur et à mesure. Il faut passer par la compilation pour obtenir le document résultant sous forme PDF. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Le la tech est un formateur de texte. On connaît beaucoup de formateurs de texte. Mais il y a pourquoi l'utiliser ? Pourquoi on l'utilise ? Par exemple, quand vous allez finir la licence TACOM, vous aurez affaire à ce qu'on appelle un PFE, le projet de fin d'études. À l'Institut de maths, on exige que la thèse TACOMADIC soit rédigée en la tech. Les autres instituts, je ne sais pas, mais l'Institut de maths, c'est comme ça. Donc, j'espère que tout le monde sait qu'est-ce qu'un éditeur parce que le la tech on ne l'utilise pas juste pour faire des maths. Non. Il est utilisé par beaucoup d'étudiants, oui, des chercheurs, des éditeurs. Des éditeurs, c'est quoi ? C'est d'art, si vous avez l'habitude de trouver la foire du livre qui m'a dans novembre. Bon, mais elle est annulée. Vous avez trouvé des éditeurs. Donc, quand vous êtes écrivain, vous voulez écrire un livre, un éditeur où il va publier votre livre. Et vous, vous pouvez faire votre livre à travers le la tech. Bien sûr, on l'utilise souvent pour la qualité. La qualité, qu'est-ce que ça veut dire ? Après la compilation, le produit TACOM, il est un mail. Il est un mail. Ferme Ferme Moussmo. Ferme le Wardo. Les retards dans le terrain, les retards dans le terrain. Alors, c'est clair pour être la partie. Les jeunes, n'hésitez pas à m'écrire, s'il vous plaît. D'accord ? C'est le but de notre séance. C'est un peu délicat qu'il m'échauffe comme je, mais bon. Alors, votre premier document en la tech. Avec l'éditeur. Avec l'éditeur, je ne pourrais pas travailler tranquillement chaque fois, je dois accepter les jeunes. C'est clair. Très bien. N'hésitez pas à m'écrire. D'accord, les jeunes, s'il vous plaît. Alors, l'éditeur, la tech contient trois parties. Une partie console, la partie A, la partie B réservée aux barres d'outils, une partie réservée à la rédaction de votre code source. Avec la partie A, la partie B ou la partie C. Il dit le code source. C'est les éléments des outils qui font les logiciels comme des outils partout. Et il y a la partie A, je ne sais pas si vous avez fait déjà, j'espère en tout cas, il y a des commentaires. Line 2, line 3, il y a un petit problème. Donc, vous allez directement à la ligne qui est de 1 jusqu'à 13. Vous allez directement et voir c'est quoi le problème. D'accord ? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le code source est écrit, bien sûr, dans la partie réservée à la rédaction. Le fichier est obtenu au format .tech. Après la compilation, vous obtenez un document sous format PDF. mademoiselle Maya, vous êtes très en retard. Alors, il y a des packages qui manquent. Oui, voilà. Alors, monsieur Bécaud, des fois, il y a des erreurs, mais le programme se colpule normalement. Très bien. Donc, le problème c'est quoi ? Des fonctions qui ne sont pas prédéfinies, mais comme la plupart de vous qui disent l'installation de le logiciel, au fur et à mesure, ils disent des mises à jour. Des fois, ils disent si vous voulez télécharger. Donc, il y a des fonctions qui sont maintenant définies, prédéfinies dans la machine. qui m'a échappé 3, qui m'a échappé parce que ce qui m'a prédéfinie, mais il existe. Mais chacun de vous a une version. Donc, vous forcez la compilation ou ça ira ? Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais voir tout ça. On a l'examen, on a tous les fichiers de l'examen. En plus, je vais discuter avec votre responsable du groupe. il va m'expliquer. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste faire le travail qui m'a telle. C'est clair, les jeunes. On a pour la compilation une deck qui te force c'est ou a, il n'y a aucun problème. Alors, on continue, s'il vous plaît. Chaque deck, j'ai des commentaires à faire. Donc, après la compilation, bien sûr, on obtient un document sous format PDF. Alors, le code source est une suite de commandes. La syntaxe d'une commande, la deck est comme suit. On a un nom, anti-slash, non. Bon, là-bas, on appelle ça un anti-slash. On a des options et des paramètres. Il s'agit de spécifier le nom de la commande, les options et les paramètres. par exemple. Si on veut écrire, il fait beau aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait beau. Texte, anti-slash, texte, IT, il fait beau aujourd'hui. Il s'agit d'une commande qui vise à mettre le texte il fait beau aujourd'hui en italique. IT, c'est l'abréviation dans le mot italique. Et si vous avez remarqué, maintenant, on travaille en anglais. D'accord les jeunes ? Le logiciel ADA, il est en anglais. C'est tout. C'est très simple. Il faut juste s'assurer de la manière d'écrire les choses. Texte, IT, qu'il y a deux accolades. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On veut que ce texte-là, entre les deux accolades, soit en italique. Donc, il va faire un document la texte. Après compilation, il fait beau aujourd'hui en italique. Et tout. C'est bon ? C'est clair ? Je vais continuer. C'est clair les jeunes ? D'accord. Un document la texte commence par spécifier le type du document qu'on désire construire. Cela est réalisé par la commande suivante. Document class, option, type de document. Alors, il faut qu'on appelle quelque chose. Avant, on l'a dit comme s'il vous plaît. C'est très important. S'il vous plaît, concentrez-vous. Écoutez-moi très, très bien. Donc, pour l'examen, c'est très important. Alors, pour l'examen, je répète, la première des choses à faire, il n'y aura pas de problème. Sinon, ça ne va pas marcher. Pour réussir l'examen ou la compilation surtout, donc, chacun prend son PC avant l'examen et dire un dossier. Clic, dossier nouveau, normalement, tout le monde peut faire ça. Le dossier bien sûr, c'est très important. Il va contenir, bon, votre délégué m'a envoyé des groupes 1, 2, A, B, C, D. Il fait le nom du groupe. Il dit le groupe A, il fait le nom dans le groupe TACOM, groupe A. Dans le groupe A, bien sûr, je ne sais pas qui va vous aller travailler, chacun de vous, il va se faire dans le PC diallo. mettre des enregistrées sous, ou après compilation, oui, oui, il faut que le fichier n'ont trouvé parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il doit aller ou où est-ce qu'il va travailler. Il dit, n'oubliez pas, c'est une machine, une machine obéie à des ordres. Donc, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir un dossier, faire le nom, le prénom, le groupe TACOM ou le matricule. D'habitude, si on fait des examens normaux, chacun tout seul, il y aura le nom, le prénom, le matricule. La section, bien sûr, nom, le prénom, le matricule. C'est très important. Ou si on veut faire une photo qui est mal exercice, la photo doit être enregistrée dans le dossier. Donc, quand vous allez faire appel, imprimer la photo, un commentaire, au-dessus, ou là-dessous, donc, il y aura directement la photo dans le dossier. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair ? C'est très important. Sans ça, c'est un truc basique, mais sans ça, votre fichier ne va pas se compiler. D'accord ? Parce que j'ai eu des questions, tout le monde enregistre avec Dabrk. Donc, il vous faut un dossier, vous travaillez dedans. Et si vous voulez partager, imprimer des photos, par exemple, la photo TACOM, sous format JPG, bien sûr, le dossier Dielko. C'est tout. On travaille le plus normalement du monde. Est-ce que c'est clair, les jeunes, s'il vous plaît ? J'insiste. J'insiste. Si c'était groupe, mais on ne sait pas. Ah ! Il m'a dit, si c'est le nom du groupe, il a dit la liste, par exemple. Voilà. Il a dit, groupe A, c'est 10 personnes où la première liste c'est le numéro. C'est 1. D'accord ? Badawi Nurdin. Donc tout le monde va envoyer le travail d'yel ou le Badawi Nurdin. Bah shit, tout le monde. Hadew madb-dob, ibu zidane, talaziti, ixtiyahoui, et c'est à l'aise de l'aise de l'aise Amen Donc, il y a deux, il y a deux, il y a un travail et tous ceux qui ont fait pour qu'ils ne font pas le flouche il y a un dossier de groupe A et l'autre groupe B et ainsi de suite pour qu'il y a deux, il y a un travail essentiel pour qu'il y a un travail comment vous allez faire pour travailler c'est à l'aise Rania Faudil, vous êtes en retard Je veux le partager Le plus important c'est de voir le PDF ce n'est pas les erreurs qui vous affichent Non ça c'est le plus important, oui le but c'est d'avoir le PDF mais à chaque fois de forcer, de forcer de forcer si vous avez par exemple un document qui est très long par exemple vous avez fait une thèse à chaque fois de forcer de forcer s'il y a une erreur on ne sait plus parce que c'est la partie où il y a les commentaires c'est la partie c'est la partie il y a plein d'erreurs je confirme vous allez choisir qui donc le mieux c'est de savoir faire des fois mais sinon pour avoir 36 000 erreurs après ça va faire ça va être ingérable d'accord donc je répète la première des choses à faire s'il vous plaît n'oubliez pas c'est d'ouvrir un dossier c'est moi qui m'a fait le travail il soit à l'intérieur je dis bien à l'intérieur d'accord dire au pays il a mal une photo n'importe quelle photo que vous voulez faire n'importe quel paysage dans le pays comme le PC comme l'écrivait si vous voulez la faire dans votre dossier ou elle n'est pas enregistrée dans le dossier par exemple groupe A dans le bureau donc ça ne va pas marcher d'accord on continue alors voilà il y a il y a quatre types de documents comme article letter book report un article c'est un article scientifique comme il peut être un article dans le journal d'accord article scientifique article de journal une lettre tout le monde connaît c'est quoi une lettre book c'est un livre n'importe quel livre livre scientifique bien sûr on s'intéresse toujours du côté scientifique mais ça n'empêche pas il faudrait qu'on a un roman un livre de recettes un livre de sport un report c'est un rapport par exemple si vous par exemple au master 2 au master 2 si vous allez faire un stage pratique au retour vous devez faire un rapport un rapport de votre stage par exemple il y a des doctorants qui partent en stage à l'étranger au retour il faut qu'ils rédigent un rapport avec le rapport ils le font foussement le latex beaucoup plus je parle pour les scientifiques d'accord à d'autres qui m'intéressent mais ça n'empêche pas d'avoir une culture générale les options de classe qui sont les arguments optionnels de la commande document class servent à modifier la mise en page du document on utilise souvent les arguments suivants ACAT paper donc tout le monde connait c'est quoi ACAT paper si le papier est un com sous format ACAT 12 points c'est la taille des caractères 12 points il existe aussi 11 points on peut faire mais on travaille avec 12 points d'accord après avoir choisi le type de document à rédiger le corps du document est mis entre les deux commandes suivantes ADCOM BEGIN DOCUMENT le commencement le travail et END DOCUMENT il faut avoir un seul BEGIN un seul DOCUMENT un seul BEGIN DOCUMENT et un seul END tout dépend d'accord BEGIN DOCUMENT c'est le début de notre travail le END ça veut dire c'est la fin voilà l'application créer un nouveau fichier enregistrer le sous le nom votre nom et prénom par exemple un ami mon premier document écrire les lignes suivantes document class ACAT PAPER 12 points article la taille c'est ACAT le type du document c'est article la taille l'écriture c'est 12 points le format c'est ACAT le document suivant et mon premier document on l'intègre un document directement c'est compilé et c'est le résultat directement bien sûr il faut que ça soit dans le dossier normalement c'est des choses simples c'est bon on continue on continue d'accord alors a dit c'est la même chose juste que c'est un grand texte non il vous dit que l'utilité par exemple on a écrit la même chose document class ACAT PAPER port begin document un document vous voyez qu'il y a un texte il se trouve qu'il y a le texte après compilation mais il y a quelque chose qui manque c'est quoi ? c'est les accents les caractères donc ils n'apparaissent pas dans le texte pour y remédier à ce problème on fait appel à un package input tank avec l'option UTF-8 d'accord je peux poser pourquoi on fait l'instruction pour ne pas pour ne pas avoir des problèmes les accents si vous voulez faire un retour à la ligne ça veut dire un saut de ligne double anti-slash c'est très simple alors les structures d'un document loulou très en retard on continue alors la structure d'un document par exemple on veut on veut avoir des chapitres ou des sections ou des sous-sections on travaille en anglais donc partie anti-slash ou entre-crochet entre plutôt accolade comme le nom de la partie anti-slash part le nom de la partie anti-slash chapter section sub-section sub-sub-section paragraphe bien sûr le nom de JLO ou le sub-paragraphe c'est le même principe bon on a vu d'ailleurs je vous ai envoyé la solution créer un document latin qui contient c'est très clair une partie dans la et le titre est la théorie des ensembles donc directement anti-slash part ou entre un collet de théorie des ensembles un chapitre anti-slash chapter les ensembles une section anti-slash section ensemble les relations qui contient le texte suivant vous allez rédiger le texte bien sûr il faut être rapide il faut faire bien sûr en plus le PC les fautes et tout donc ça va être rapide il faut faire appel au package Babel avec l'option en français pour redéfinir les mots part chapter en français si vous laissez les choses en anglais après compilation vous allez voir part chapter si vous faites avec le français Babel je le package le chapitre partie normale on peut faire la tec avec beaucoup de langue d'accord ma chérie en anglais avec le résultat chapitre 1 les ensembles l'ensemble les relations première partie la théorie des ensembles elle a dit c'est la partie je vous ai envoyé l'exercice la page de garde elle a dit c'est très important après directement les formules mathématiques parce que c'est des choses très simples d'accord est-ce qu'il y a des questions on peut aussi écrire nos caractères avec un exemple je préfère que vous suivez selon donc après si vous voulez techniquer plus tard ça c'est votre problème comment écrire les choses le plus simple le plus facilement possible d'accord c'est clair donc après ça va être un exploit individuel mais je préfère pour le moment malheureusement on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de séances surtout en présentiel ça nous permet de voir bien sûr qui travaille qui fait qui fait rien mais bon on continue donc la page de garde s'il vous plaît après avoir structuré un document latin il manque d'insérer une page de garde cette dernière est composée des éléments suivants faire le titre du document faire l'auteur celui qui fait le document et faire la date la date c'est le jour le jour J par exemple bien sûr on parle toujours du côté scientifique le PFE le projet de fin d'études à la licence fait une page de garde au haut de la page fait le ministère de l'enseignement supérieur d'accord soutenance ta licence le titre le titre c'est quoi comme le titre anti-slash title le titre c'est quoi c'est le titre c'est votre travail que vous avez choisi le nom de votre travail d'accord l'auteur par exemple votre votre nom et prénom auteur le nom et prénom la date on utilise la commande anti-slash date anti-slash date s'il vous plaît mais tu l'oublies des des éros par exemple le 13 octobre 2020 13 slash 10 slash 2020 non 13 octobre 2020 l'examen ça sera le jeudi le jeudi tel et tel jour d'accord je veux pas je veux des écritures voilà qu'est-ce qu'on peut faire l'énumération des parties et des chapitres et pas écrire chapitres pour l'énumération vous avez juste à écrire ce qu'il faut chapitre vous allez dire théorème 1 théorème 2 vous allez pas écrire théorème 1 non théorème pas plus proposition pas plus après il va les diviser théorème 1.2 proposition 1 proposition 1.2 c'est à lui de le faire et vous savez on l'utilise pas parce qu'il nous aide beaucoup on a juste qu'à écrire c'est tout donc je reviens à la page de garde s'il vous plaît on a le titre anti-slash title le titre l'auteur anti-slash author c'est l'auteur le nom de l'auteur entre-à-colade la date anti-slash date c'est la date le jour de votre soutenance achat-Allah ces trois éléments sont introduits avant la begin document avant la commande begin document bon c'est comme le foc de package on peut c'est comme begin document and document d'accord il faut dire ces trois c'est le titre ou l'auteur ou la date il faut avant begin document c'est qu'on peut dire begin document ou c'est le plus normalement du monde une commande est insérée juste après cette dernière qui est make title maintenant c'est leave qu'est-ce que ça veut dire juste après cette dernière la dernière c'est qui c'est begin document donc juste après begin du make title alors je vais voir voilà il y a ça t'es p1 c'est ça p2 non c'est pas ça t'es p2 ça c'est les exigences voilà donc je vais donc donc les packages document class 12.4 paper article use package utf8 input tank on a pour les accents use package français babel pour l'avoir le français use package t1 font tank les caractères ams math pour les formules mathématiques les symboles les graphiques ça c'est pour avoir un graph des images sans ça si on veut faire une image ça va pas marcher d'accord donc l'auteur anti-slash hauteur pour l'avoir use package left c'est la mise en page t'es comme je t'es comme à 4 via ce qu'on appelle qu'est-ce que tu te dis ici le hamish voilà le hamish l'encadrement left ça fait à gauche un petit coup 2 cm right à droite 2 cm de top c'est le haut de votre feuille à 4 c'est 2 cm bottom 2 cm et géométrie pour dire que c'est 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 voilà si vous voulez la géométrie de la feuille qu'on va travailler dessus alors l'auteur Jean Kini anti-slash author anti-slash title cours élémentaire de mathématiques supérieures la date vous avez vu d'être le 1er octobre 2020 ben d'être le 1er le 01 slash 10 slash 2020 non d'être le 1er octobre 2020 ben begin document et une commande est insérée juste après cette dernière c'est quoi la dernière c'est begin document anti-slash make title très lègue vous baquez la partie le plus normalement du monde d'accord vous vous compilez directement et ça marche est-ce que c'est clair allô alors profitez il ne faut pas hésiter poser des questions je vous rassure une seule chose ça va être très très simple ne vous inquiétez pas appliquez bête et disciplinée des applications appliquez-les c'est tout juste après il faut faire il faut faire make c'est très simple il faut appliquer bête et disciplinée appliquez c'est tout il n'y a rien à ajouter alors on continue toujours là donc je vais accélérer un peu comment est-ce que le résultat la page de cartes ETP2 alignement c'est des choses très simples si vous voulez des textes alignés à gauche ou à droite l'environnement le foca l'environnement flush right ça veut dire alignement à droite flush c'est la command right c'est à gauche ou à droite left c'est c'est à gauche center c'est le centre c'est tout on va faire comme directement un exemple insérer le texte suivant insérer le même texte aligné à gauche à droite begin flush right end flush right begin flush right end flush right ça veut dire begin flush right à droite fin de l'écriture à droite début de l'écriture à gauche begin flush left fin de l'écriture à gauche end flush left begin center déroule le texte end center le end ça veut dire stop il ne faut plus écrire à droite ou à gauche ou à centré normalement mais si on peut dire le end il n'y aura pas de à gauche et à droite ça dépend où je retourne ou bien sûr il faut toujours faire le begin et le end si on commence quelque chose on l'arrête je répète c'est une machine c'est tout alors c'est beaucoup écrire pour effectuer un saut de page on utilise la commande anti slash new page des fois dans des thèses on doit avoir la page de garde on doit avoir une page blanche il faut faire ou bien la commande clear page new page ou la clear page. On continue. D'accord. Voilà. Qui m'a dit ? Ma question. La mise en forme. J'ai un texte en italique. En t-slash, texte it. J'ai un texte en grand. En t-slash, texte bf. Bien sûr, ce que vous voulez, qu'il soit en caractère grand. Il y a deux possibilités. De préférence, il y a un texte en grand. Texte bf. En t-slash, le texte en grand. Il y a un texte en grand. Il y a un texte en bf et en bf. Il y a un texte en italique. Texte it. Le texte en t-slash, c'est un texte en grand. Souligné. Bien sûr. Si on veut avoir un texte souligné, on dirait au anti-slash ul. Ce qu'on veut avoir souligné en trakolade. Pour le soulignement, il faudra insérer le package soul. Il faudra insérer le package souligné. Ce qu'il faut avoir souhaité. Il faudra insérer sa préambule. Il faudra insérer le document. Il y a un texte en majeste. Le texte S-C. Texte S-C. C'est un texte en grand. Colle. On trakolade le texte. Il faudra insérer sa préambule. Il faudra insérer sa préambule. Il faudra insérerre le texte. Entre les deux. Il dépend. Il faudra insérer. Il faudra insérer le texte s'il désert. D'accord. On continue. C'est un texte souligné. C'est à peu près cool. C'est très, très simple. C'est très, 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 très simple. C'est clair. « Make title », il fait quoi ? « Make title », qu'est-ce qu'il fait ? Tu peux lui répondre, Abdelbass. « Quelle est-ce que c'est le « make title » ? » S'il vous plaît, on veut avoir juste une partie d'un texte en italique. Les jeunes. J'espère bien que c'est les retardataires. Parce qu'il n'y a rien. « Make title », est-ce que quelqu'un peut lui répondre ? Abdelbassut l'Abi. « Wesh, il dit, monsieur, make title, wesh, il fait quoi ? » Donc, qu'est-ce qu'il fait, make title ? Make title, c'est grâce à lui, l'écone en d'na, la page de garde. N'est-ce qu'il dit l'auteur ? N'est-ce qu'il dit la date ? N'est-ce qu'il dit le titre ? Ou n'est-ce qu'il dit le « make title », c'est la page de garde ? Bien sûr, on a « make title », il dit « après begin document ». Ou l'autre, il dit « avant begin document », le préambule. Pour M. Adelaine Meraga, si on veut juste avoir une partie d'un texte en italique, qu'est-ce qu'il faut faire ? « Antislash, it, it, » ou « take them, hadek, le texte que vous voulez, entre deux accolades, juste hadek. » Donc les accolades, leur utilité, c'est de séparer la chose qu'on veut qu'elle soit en italique du texte entièrement. C'est tout. C'est clair ? L'habit, c'est clair ? Meraga. Allô ? Est-ce que c'est clair, les jeunes ? Très bien. Ou Meraga, Macachou. Très bien. On continue. Alors, bien sûr, le même principe. Habit, un texte petit, anti-slash, petit, c'est « small » en anglais. « Small » où déroule les deux crochets. « Normal size », c'est le 12 points. « Normal size », c'est la taille normale qu'on utilise sur notre fichier. « Normal ». Vous n'avez pas à écrire anti-slash « normal ». Légèrement plus grosse que la normale. Vous remarquez qu'il y a un anti-slash « large ». On écrit « large » en minuscule. Il faut faire très attention. Légèrement plus grosse que la normale. Anti-slash « large ». Si vous voulez, la taille, la taille, elle est grosse. Alors, anti-slash « large ». Il y a « large », c'est comme le « L ». Le début, le mot « large », il est en majuscule. Si vous voulez, le caractère icône très gros, « large », il est écrit en majuscule. C'est tout. C'est très simple. Alex, je suis en première année mathématique et informatique. « double anti-slash », c'est quoi ? C'est pour revenir à la ligne. « Normal size », c'est bon. On ne sait pas la peine. « Large ». Je suis en première année plus « normal ». « Large », avec le « L » en majuscule. Elle est légèrement plus grosse. Pour le tout, « large », je suis en première année mathématique. « Tcholjlik », il y a le « kbiraka ». Comme celui-ci. Comme sur le PDF. Maintenant, les listes. Les listes ennemerites. Les listes des éléments sont représentées par les deux environnements « etymize » ou « enumerites ». Donc, « etymize » ou « enumerites ». Chaque élément de la liste est ensuite inséré grâce à la commande « item ». On a plusieurs listes. On a les enumerites, on a les « diamonds » ou on a les « textes bullies ». D'accord ? Là, on va voir ce qu'il n'y a pas de questions. On va continuer. Les listes d'éléments. La liste à puce, on insère une liste à puce avec l'environnement « etymize ». Il faut juste appliquer. Il ne faut pas mathématique. « Begin etymize » et « etymize ». On a besoin de l'environnement « etymize ». Donc, « etymize ». Ça veut dire que vous voulez faire des items. Les items, c'est « etymize ». Donc, on va voir. « Begin etymize » et « etym ». « Etym » et « etym ». Le premier, le deuxième, et ainsi de suite. Ça dépend où j'en compte. C'est-à-dire que c'est le résultat. C'est-à-dire que l'application. On va insérer le texte suivant. La filière mathématique comprend les spécialités suivantes. « R, O, Algebra, Crypto, Probastat ou Mathématiques Pures ». Il faut dire « anti-slash ». « Begin etymize ». « Anti-slash, etym », « Recherche opérationnelle ». « Anti-slash, etym », « Algebra et Cryptographie ». « Anti-slash », ça dépend combien. « And, etymize », on a besoin de « etymize ». Donc, il faut être littérés. Il y a plusieurs sortes. Il y a une « slata-slata », il y a une « 1, 2, 3, 4 », il y a une « diamond » sur le « marko » à « adek » ou il y a une « nukta-hakda » foncé, le texte « bullet ». D'accord ? On va voir tout de suite. « Begin etymize ». Vous pouvez changer les puces. « Begin etymize ». Dans la commande « etym », dans l'exemple suivant. « Begin etymize », c'est un élément. « Item », premier élément. « Anti-slash, etym ». « Entre-crocher, une étoile ». Par exemple, on a besoin d'un « tirer ». On a besoin d'une étoile, une étoile. On a besoin d'un texte « bullet ». « Anti-slash, etym », « texte bullet », « entre-crocher », ça veut dire qu'on veut « nukta » foncé. « Anti-slash, etym », on a besoin d'un « tirer », le dernier élément qui m'amène le fond mathématique pur. « Etymize ». On a besoin d'un « etymize ». On a besoin d'un « résultat ». Un « tirer », « une étoile », ou le « tirer ». Très simple. Très, très simple. Très facile. « Very easy ». D'accord ? C'est clair ? Les jeunes, vous suivez. Ok, je continue. Alors, d'une manière générale, en redéfinissant la commande label est émis localement pour le changement, pour que le changement ne s'effectue qu'avec la liste en cours. On redéfinit la commande de la manière suivante. Anti-slash, renew command. Renew, ça veut dire redéfinir. New, c'est Hadash dit, renew. Label est émis. Vous mettez la puce de votre choix. Là, vous choisissez. Ça rechouffaut la commande, c'est écrit. Anti-slash, renew command. Alors, excusez-moi. Les retardataires. Prenons anti-slash, renew command. Entre deux accolades. D'un anti-slash, label est émis. Ou un autre accolade. Maintenant ou maintenant. Entre deux dollars, vous mettez la puce de votre choix. Que ce soit tiré, ou la texte bulée, ou l'étoile, ou la diamond. Par exemple, on veut faire le diamant. Alors, begin et émis, renew command. Label et émis, diamond. J'ai dit, vous la prenez. Mal l'akhir. Begin et émis, renew command. Label et émis, diamond. Anti-slash, begin et émis. Un autre anti-slash, renew command. Entre deux accolades. Ou l'dachl, c'est un anti-slash, label et émis. Entre deux accolades. Qu'est-ce qui est l'intérieur ? Il y a deux dollars. Ou anti-slash, diamond. Pour dire, item, item, item. Et, l'écout, c'est un anti-slash. 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 L'accolade par rapport, où j'étais là, mille foc. D'accord ? C'est bien simple. maintenant si on a un tir avec une étoile un texte bulle avec un diamond maintenant on a dit qu'on veut les énumérer un, deux, trois, quatre infiniment ça dépend on continue toujours dans le même exemple très simple la liste un numéro on appelle ça une liste à numéro on insère une liste à numéro en introduisant l'environnement énumérite comme suit begin énumérite item votre item on a algébri cryptographie RO recherche opérationnelle and énumérite un exemple très simple reproduire la même chose faire introduire la liste suivante la filière mathématique comprend les spécialités suivantes RO algébri crypto probastat mathématiques là on veut les envoie qu'est-ce qu'on fait begin begin enumérite anti-slash item item c'est-ce qu'on voit RO algébri proba and enumérite vous compilez vous aurez un, deux, trois et quatre c'est un jeu d'enfant les jeunes avec un enseignant maintenant si on veut avoir une liste de description alors on peut insérer une liste de description avec l'environnement description maintenant on va écrire begin description nous dirons les initials qui m'ont la recherche opérationnelle anti-slash item l'autre term nous dirons la définition juste section 11 S11 anti-slash begin description anti-slash item S11 je vais dire S11 quand nous dirons section 11 et ainsi de suite insérer la liste de description RO ça veut dire recherche opérationnelle PS proba stade M M F il manque un F ici je crois mathématiques fondamentales c'est très simple begin description je répète begin description end description donc on donne le begin on donne le end les items on donne le on donne le on donne le on donne le item entre crochets la description d'Elna tout simplement c'est clair normalement le TP est bon et marge les interlines le top le bottom c'est la feuille qui fâche c'est tout c'est tout voilà est-ce que c'est clair les jeunes pour le moment mais je n'en rende directement je vous fais les formules mathématiques qui m'a ou qui m'a ou je bête comme l'examen très bien donc je suppose que c'est clair ok très bien on continue alors la modification la modification des interlines ça veut dire entre les lignes les interlines entre les lignes comme le package set space pour avoir une interline 1.5 ou bien deux fois deux fois plus grande que l'interline normal alors pour tout le document on met pardon les deux commandes suivantes dans le préambule anti-slash one half spacing one half c'est un demi et double spacing c'est deux voilà c'est tout maintenant si vous voulez mettre un demi et un demi entre les deux c'est tout c'est tout c'est très simple directement l'exemple il est très bien fait vous avez juste à appliquer les espaces entre les lignes qui a une one half space ou qui a une double d'accord interline simple avec intermédiaire un demi ou interline double c'est double fais à deux et observe l'espace c'est des techniques que vous aurez besoin d'accord attend c'est le TP3 c'est le plus important après c'est des choses très très simple à faire alors est-ce qu'il ya des questions s'il vous plaît qu'est fâche plusieurs options vous savez votre code source mais un seul begin un seul point le begin le begin ou le inda donc ça dépend ce qu'on veut faire mais à la base là on a un seul begin document qui est un seul un maintenant si on veut faire des choses qui m'a donc les préambules ou lundi lombé qui nous il faut pas oublier le bébé si on a un bégué les bloins sinon avec votre travail ne sera pas même chiche la compilation ne marchera pas c'est tout on continue exemple bien sûr non non là 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 non bien sûr non écoutez monsieur l'équipe l'équipe sur la hausse mc mc voilà monsieur mc et non on peut pas en faire ça j'ai dit c'est une machine une machine et des instructions les instructions ils sont pré-defini et je veux dire pré-defini c'est même qu'on m'a dit qu'il y a qui sont les semaines hallway enumerant virgule 1 half space on n'a dit qu'il n'a pas l'entrée j'ai dit qu'il n'est pas le temps d'entrée en numerant ennumerant 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 la le khalotahadi ? Non. C'est clair. C'est technique pour les gens. Vous aurez le temps tellement, mais bon, dans l'examen, je veux que vous faites, on peut le superposer. Non, non. Il faut mettre les choses qui m'ont. D'accord ? Comme tel, c'est écrit, je veux dire, qui m'a quitté, enumerait. Je ne sais pas les items, begin enumerait, anti-slash item, algebra et cryptographie, anti-slash item, math fondamentale, anti-slash, and enumerait. C'est ce qui veut dire. D'accord ? Le one half space, tu peux le faire au début de ta commande. C'est écrit le texte. Je veux dire, si vous voulez le texte, entre les lignes, set space. C'est écrit. D'accord ? pour faire ce begin, et faire les accolades, et faire les écrits, et faire les écrits, tout ce qu'il y a dans l'intérieur, il ne va pas comprendre. D'accord ? Monsieur Mouké ? Très bien. C'est-à-dire, nous devons être très simples. Voilà ! Ne vous compliquez pas la vie. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est tout. C'est un beginner. Ce n'est même pas un beginner. C'est un beginner. Donc, ne vous compliquez pas là, parce que ça va être très simple. C'est vrai que c'est nouveau. Mais c'est... Rendez-moi ce que je vous ai donné. C'est tout. Maintenant, c'est bien pour nous. Mais comme le temps est compliqué, en ayant, je veux vous simplifier les choses le plus possible. Donc, je continue. Alors, les mathématiques. Bon, l'examen intercombre, c'est les maths. Parce que je suis enseignant de maths, donc, je vais être beaucoup plus les maths. Bien sûr, ça va vous aider. La texte permet d'insérer beaucoup de symboles et de formules mathématiques. Il y a trois modes de mathématiques différents. Pour insérer une formule dans ce texte, on utilise les dollars. Je vous conseille de mettre les dollars parce que c'est plus simple. Quand vous avez été comme dollars, cliquez. C'est beaucoup. Pour insérer une formule, pour insérer une formule séparée du texte et centrée. Donc, on écrit des choses. On veut avoir une formule séparée du texte. mettre un peu dans le texte ou centrer entre deux dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ? Deux dollars à gauche, deux dollars à droite. Sinon, anti-slash crochet, on va dire un anti-slash qui est important. et tout. Les dollars ou les parenthèses, les dollars ou les parenthèses, selon votre choix. Il faut prendre les choses plus facilement possible. Alors, bien sûr, créer une application, créer un document qui a comme nom mathématique, bon, c'est bon, d'ailleurs, écrire les textes suivants en utilisant les commandes déjà mentionnées. par exemple, soit x, y, deux entiers, leur somme, vos z. Que vais-je dire en tout moment ? C'est comme z égale à x plus y. Again equation, votre équation, end equation. Again equation, on écrit ce qu'on veut écrire, les équations, t'as-là, ou la end equation. Et tout. Adi, avec l'environnement, Adi, ben, FH numéroté, Adi, elle est numérotée, Adi. D'accord ? Adi, les indices, Adi, c'est une liste, ma structure. Qui va chindre la puissance, qui va chindre les indices. Adi, comme. Oh là là. x carré plus y carré égale à 1. C'est fait, c'est qu'on a dit. Normalement, c'est comme un fichier qui fait égale des équations mathématiques. Je confirme. Alors, c'est fait. Alors, c'est un fichier qui fait égale. C'est un fichier qui fait égale sur le fun, il y a plus que le ce n'a rien fait, il y a plus que le dah Latte, ce ne se rappelle, c'est un égale qui m'est ferme, donc là qu'il est looking. C'est un fichier qui fait égale et là. car je m'ençoit par là. on en quoi la naît bauen le site. C'est un moteur, Sous-titrage ST' 501 ... 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